Diascoco, le miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco, le miroir du football de la diaspora 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 Bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous ? Moi je m'appelle Rocky Bouchiri, je suis un joueur de cavio stand dans l'élite. J'ai été ici pour la première fois, j'ai vu le niveau, il est haut. Ça va, on touche, une, deux touches, on vient de gagner ici, on a fait un score haut. Et voilà, tu joues au cavio stand ? Oui, au cavio stand. Et vous ? Mon nom est Roby, je suis un joueur de l'Union, je suis venu de l'Union et je ne suis pas en deux ans dans l'Union. Je suis venu à l'Union, à l'Union, à l'Union, à l'Union, à l'Union, à l'Union, à l'Union. Je suis venu à l'Union, à l'Union, à l'Union, à l'Union. Tu ne parles pas ? Non, non, je suis venu. Tu comprends un peu ? Tu viens d'Allemagne ? Merci. Alors, bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Glody Romeo. Comment ? Glody Romeo. Glody Romeo. Et vous jouez où ça ? Je venais du LIRS, et maintenant je suis sans club. Ah, tu es sans club pour le moment, mais tu viens former au LIRS. Et comment tu as trouvé le match d'aujourd'hui ? J'ai trouvé assez bien, on a commencé assez bien. Après, on a trop porté le ballon, je trouve, en première mi-temps. Et puis je trouve qu'en deuxième mi-temps, c'est plus facile. C'est plus facile ? C'est plus facile. Et l'ambiance dans les noyaux, dans les groupes ? L'ambiance dans les noyaux, je trouve qu'il est bien. On est tous entre Bruxelles, donc on s'entend très bien. On se connaît déjà tous. On est déjà tous. Et tu joues à quel poste ? Tu joues devant, tout ce qui est devant, à ta rencontre complète. Ah, à ta rencontre. Et comment ça se fait que tu te retrouves sans club comme ça, alors que tu joues au LIRS ? Trous sans club. Tu es à la recherche d'un club ? Oui, je suis à la recherche d'un nouveau club, parce que où je suis, il y a beaucoup de joueurs, Il me faut du temps de chute. Il me faut du temps de chute. Il me faut du temps de chute. Il me faut du temps de chute, en fait. Voilà, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Brandon Matundo. 19 ans, je viens d'Evry. Je serai en région parisienne, en France. Et comment tu as trouvé le match d'aujourd'hui ? C'était un bon mois, ça s'est bien passé. Moi, c'était mon premier match. Donc, ouais, il y a eu du niveau, tout ça. Donc, ouais, ça s'est bien passé. Et donc, tu es avec nous jusque samedi aussi ? Oui, samedi aussi, je serai bien là au tournoi à Gant. Je serai bien là, avec l'effectif. Et comment tu as découvert cette élue de détection ? En fait, j'avais vu sur Facebook une affiche comme ça. Après, je me suis dit, bon, je vais essayer ma chance, quoi. Je vais tester. Et maintenant, je me retrouve dans l'équipe des BNRDC. Et donc, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu dis aux autres, ceux qui étaient potes de France ? Un petit message, quoi. Moi, je passe le bonjour à tous mes potes de Paris. Tous mes amis, Paris, en France, partout un peu. Donc, voilà, quoi. Ivry, Ivry, c'est loin. Ivry, Ivry. Ivry ? Ouais, Ivry. Non, c'est 30 minutes de Paris. 30 minutes. Ah, je comprends, Ivry et Ivry. Ivry, voilà, c'est Ivry. Ivry, c'est plus proche. Voilà, c'est plus proche. Et il y a qui d'autre encore ? Tu n'es pas venu seul. Non, je suis venu avec mon cousin. Rappelle encore ton nom. Brandon Matundo. Brandon Matundo. Brandon Matundo, oui. C'est ça. Mon cousin, Gany Djangituka, qui vient aussi de la région parisienne en France. Oui. Anis, tu peux venir, s'il te plaît ? Bien. Ah oui, vas-y, dis un petit mot. Bonsoir. Pour tes petits potes qui sont restés, qui aimeraient aussi venir, peut-être, participer à la détection. Et donc, tu as vu, il y a la place pour tout le monde. Aujourd'hui, on a découvert plein. Il y en a un qui vient d'Allemagne. Il ne parle même pas français ni Lingala. Donc, je me demande comment vous avez fait sur le terrain. Ah tiens, on a notre gardien aussi. Toi aussi, tu viens de France. Bonsoir. Bonsoir. Et tu peux te présenter ton nom ? Je m'appelle Moïse Coloutjovo. Et tu joues où ? Pour l'instant, je suis en club, gardien de l'Académie Konak. En préparation pour aller en Turquie. Oui. Pour aller en Turquie ? Oui, pour aller en Turquie. Comment tu as trouvé aujourd'hui ? Tu as quand même pris un goal là ? Oui, j'ai quand même pris un goal. C'était évitable ? Oui, c'était évitable. Beaucoup d'hésitation. Mais bon, c'est mon premier match après trois mois. Ah, ton premier match, donc tu ne connaissais pas vraiment tes coéquipiers et tout. Mais dans l'ensemble, comment tu as trouvé quand même ce match ? Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on était trop pressés par les jeux de profondeur. Donc, on faisait deux passes, quelques passes et puis on envoyait direct pour la profondeur. Et c'était pas été, le but c'était de conserver le ballon, jouer un beau football. Voilà. Mais en deuxième mi-temps, on a prouvé qu'on pouvait bien jouer et mieux terminer devant le goal. Ça va. Alors, je reviens à toi. Tu te présentes à quoi ? Moi, je m'appelle Gainu Diangitouka. Oui. J'habite à Paris. Je joue à Evry FC. À Evry aussi ? Moi aussi, c'est mon premier match, première sélection. Mais ce n'est pas ton premier entraînement ? Non, pas mon premier entraînement, mais... Tu étais là au tout premier entraînement, je pense. Et toi aussi, d'ailleurs. Toi aussi, je le pense. Oui, j'étais là. Parce que dans la photo, dans notre page, il y a ce visage qui me dit quelque chose. Oui, si, si, j'étais bien là. J'étais bien là, quoi. Mon premier entraînement, oui. Mais ce n'est pas évident. Vous savez, vous venez de France, nous aussi. Je vous annonce, attendez. On va voir d'abord avec l'autre. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je viens de France, donc à Orléans. Après, à une heure de Paris, on va dire. Orléans ? Oui. Ah, c'est toi qui as marqué 4 buts à l'entraînement. C'est pas toi ? Non, c'est pas moi. Donc là, c'était ma première sélection. Dimanche, c'était mon premier entraînement. J'ai eu du mal à trouver des automatismes. Voilà, parce que le jeu belge, le jeu français, il y a une petite marge. Mais ça, ça va venir. Après, dans l'ambiance, je trouve qu'on est assez... c'est assez bien. Oui. Voilà, faut pas hésiter à venir. France, France, Belgique, c'est que 4 heures, c'est rien du tout. Et voilà, il y a une bonne structure, un bon environnement. Les gens, ils travaillent pour nous, ils travaillent pour faire les mêmes choses. Et franchement, c'est bien que quelqu'un fasse ces démarches-là pour les réussir. Voilà, merci. Mais je vous annonce que le club ici de Jodonne met à notre disposition des installations. Donc, à partir du mois de septembre, on peut s'entraîner ici chaque dimanche. De 13h à 17h, ils ont dit, même 18h, on peut déborder. Donc, on aura plus de temps. Parce que là, on s'entraîne là, parfois, il y a trop de monde et on est obligé, on est parfois même interrompu. Toi, tu as déjà assisté à ça, après un monsieur qui est... Ici, Jodonne, ils mettent à notre disposition, mais à partir du mois de septembre. Donc, on aura trois choix. On a ici, on a Nédéro-VRNB, là où on s'entraîne d'habitude. On a encore la 7 Académie, dans la Berkheim-7 Agathe. Le prochain entraînement, ça va être à Berkheim. Donc, ici, on va revenir au mois de septembre. Merci. Alors, je vous souhaite, moi, je serai pas avec vous au tournoi des gants. Donc, je vous souhaite bonne chance. Dans deux jours, donc, essayez. Là, c'est un tournoi organisé par la communauté congolaise pour honorer un ancien footballeur congolais. Le premier, donc un papa vraiment, c'est un grand-père pour vous. Le premier qui a joué ici en Belgique comme professionnel, c'était dans les années 50, quelque chose comme ça, à Gans. Et donc, il était même dans la sélection parce qu'à l'époque, c'était le Congo belge. Il était même dans la sélection belge. Et donc, c'est pour lui tout ça. Il y aura des stars, des stars quand même, des anciens, des nouveaux, des footballeurs congolais qui sont en première division ici, des joueurs de léopard. Peut-être que Bano sera là, on va voir. Et donc, bonne chance. Pour nous, ça sert à installer la cohésion, la bonne ambiance. Le reste, ça viendra après. Les résultats, c'était pas vraiment nécessaire. Parfois, il faut commettre des erreurs pour qu'on puisse améliorer les choses. Merci à l'Europe. Bonne chance pour ce samedi. Merci à vous aussi. Au revoir.